Marie qui en réalité pleure son beau-père ou sa belle-mère et cet homme peut être considéré comme le beau-père de ce mari. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a que ces gens vivent, comme vous l'avez dit, en concubinage et qu'au sens littéral du terme, ça pose un réel problème puisque nous pensons que les gens doivent aller signer l'acte de mariage avant de se mettre ensemble. Elle n'est même pas dotée. C'est vrai qu'on va commencer à tirer sur moi boulet rouge, mais c'est quand même important de protéger cette institution qui est le mariage parce que les gens ont prévu. Il y en a d'autres, comme vous l'avez dit. Il y a également l'institution de l'acte de mariage qui doit être signée devant l'officier d'état civil. C'est important parce que ceux qui nous regardent ne comprennent pas les enjeux de cela et peuvent évidemment se morfondre sur cette question. Mais il y a également la question des moyens. Je pense quand même que sur ce plateau, on devra se prononcer là-dessus. Est-ce que lorsqu'on arrive au deuil, c'est pour montrer l'étendue de sa richesse, l'étendue de ce qu'on représente ? C'est un tout petit peu aussi, on va le dire, l'une des maladies du monde actuel. C'est qu'on se retrouve dans un contexte où les gens vous qualifient, vous considèrent par la grosseur de votre porte-monnaie, par ce que vous êtes capable de faire en thème financier. Et on le voit dans les réceptions, lorsque vous êtes à un deuil et qu'on dit « j'ai bien pleuré ma personne », c'est qu'on a distribué à manger, on a fait de la boisson, on a organisé des enseignes somptueux. C'est là qu'on vous considère. Donc c'est également un point sur lequel on devra insister. Alors, Boro Bengane, sur l'histoire de ce matin, quelles sont vos observations ? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Je commence par la première que vous avez énoncée à la fin de votre propos. Oui. Comment on fait le deuil ? Comment on organise le deuil ? D'abord, quand elle dit « oncle », j'ai un problème avec ça. Le petit frère ou le frère de votre papa, ce n'est pas votre oncle, c'est votre papa. C'est votre papa, d'accord. Votre papa, votre oncle, parce que j'entends « oncle maternel », « oncle paternel », non. Il n'existe pas. Le petit frère de votre papa, c'est votre papa, parce qu'il peut prendre votre maman en vivage. L'oncle, c'est de protéger la maman. Ça existe encore ça aussi ? Ce n'est pas dépassé ? Non, du tout. Ce n'est pas suranné, ça ? Non, non, c'est ça qu'il faut. Si on avait essayé, si on vous avait essayé de mettre ça de côté, il faut réhabiliter ça. Il faut réhabiliter justement par rapport à ça. Non, c'est ça d'abord. Le premier problème, vous l'avez dit, comment on organisait le deuil ? Ça aussi, il y a eu une déformation. J'entends, c'est vrai, comme nous avons, nous appartenons, ou alors nous adhérons à beaucoup d'associations, il y a des exigences dans des associations, par exemple, vous perdez votre père, vous perdez votre mère, vous perdez-elle, l'association vient en rapport à ceci, et vous aussi, vous avez l'obligation de les recevoir, deux casiers de bière, tant de nombre de suites, ça a déboulé verser tout, de telle manière qu'aujourd'hui, c'est chacun organisé, chacun fait sa réception. Oui, chacun a sa maison du deuil. Voilà, chacun a sa maison, c'est une déformation qu'il faudra revoir, qu'il faut revoir. D'accord. Donc, c'est ça, justement, qui amène à, je l'ai dit, qui puisse, voilà, cette compétition, merci l'expression, c'est le mot que j'ai cherché, cette compétition entre cette fille et sa soeur cadette, qui estime que sa soeur cadette a reçu, les gens l'ont accompagnée et tout. Donc, je veux dire, elle a bien reçu parce qu'elle a eu un soutien de deuxième famille. Mais le premier mot, c'est ce qu'elle regrette également, on ne l'a pas accompagnée. C'est ça, on ne l'a pas accompagnée. Elle vit dans une famille, elle y a fait un enfant, elle n'est pas encore dotée, c'est vrai, mais d'abord, le peu d'argent qu'on lui donne, c'est juste pour payer peut-être le transport ou acheter un bout de pain en route, ça questionne, ça questionne beaucoup. Sur le dégré de considération qu'on a pour elle. Est-ce qu'elle est vraiment acceptée dans cette famille, c'est ça le problème. Et elle a raison de se questionner comme ça. Parce que 5 000 belles-mères, 5 000 beaux-pères, 20 000 maris, ça fait 40 000. C'est à peine 5 jours à la morgue. On va dire qu'on a encore à la morgue, à peine ça fait 2 jours, ça. Voilà, donc les mariages, pardon, les deuils, les obsèques ne se font plus aujourd'hui comme ça se faisait à notre époque. À notre époque, quelqu'un me rend, c'est qu'on a une, deux jours, maxi fois, un jour, on l'interne, donc on peut faire vite là et tout. Maintenant, le corps est à la morgue, on prépare les obsèques. Et elle a raison de se questionner parce que la famille, où elle est, est-ce qu'on l'accepte vraiment ? Elle a raison. Et au regard de ce qui se passe, ça veut dire que sa famille ne sait pas, n'a pas voulu avoir des informations, peut-être la famille, pour voir comment aider, est-ce qu'il y a une participation individuelle des enfants, est-ce que, est-ce que, est-ce que, et l'accompagner par rapport à cela. C'est là où je vois le hic. Mais bon, bon, est-ce que, d'abord, premier point sur cette compétition, c'est vrai que lorsque, parfois, il y a un deuil, on demande des cotisations, qui va faire la récession, qui va payer le cercueil, où il y a des contributions, parfois, pour les frais de la morgue, pour d'autres frais complémentaires. Quand il y a un membre qui est en incapacité d'avoir une contribution conséquente, ce membre-là, clairement, va être marginalisé. Ce membre-là va subir le courroux des autres, qui vont estimer qu'ils ont pris sur eux seuls le poids de cet événement. Justement, c'est une déviance que nous avons introduite dans notre famille, à tort, c'est un qui, ou alors, je veux dire, le membre de la famille, qui, à ce moment, peut-être, n'a pas de travail, peut-être, il peut être utile à autre chose. Il est utile à autre chose, et c'est la répartition des tâches qu'on a au niveau du deuil, qui fait en sorte que chaque famille, au regard de son niveau de vie, de son statut, contribue. Bon, que diriez-vous de ceux qui sont là pour fendre le bois, puis de l'eau et tout, la creuser, la tombe, ainsi de suite ? Et c'est ce, comment vous appelez ça, cette budgétisation du deuil. On dit, le deuil, les opérateurs vont coûter 3 millions, chacun s'en doit faire. Il y a même parfois, souvent, il faut construire toute une maison entière, et la personne n'a pas de maison. Il y a parfois beaucoup de choses à faire. Oui, oui, absolument. Mais là, il y a donc des trucs comme ça. Le problème qui se pose avec l'industrie de la mort, c'est que, quand la personne est malade, on ne sait, comment je veux dire, on ne se mobilise pas pour essayer de la sauver. Il a sauvé maintenant, quand il décède, tu vas voir, ça devient un problème de réseautage. Chacun veut montrer sa capacité de... C'est là, cette déviance-là qu'il faut forger. Et j'ai dit, cette fille, ma fille, tu as raison de questionner la famille, le comportement de la famille où tu es. T'as dit, personne ne t'accompagne. T'as dit que pendant l'organisation des observes, on ne s'est même pas imprégné de la situation qui s'est passé, c'est tout. C'est grave. Ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas intégrée dans cette famille-là. Très bien. Alors, Florazé, c'est la suite, c'est pour vous. Alors, il se pose... Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue. Il y a de cela deux ou trois ans, dans une famille, où il y a eu un décès et il a fallu que les enfants puissent cotiser. On a arrêté le barème de cotisation pour ce deuil-là. Le budget a 1,5 million pour chacun des membres. Et puis, il y a une des sœurs qui a réussi à, elle seule, à engranger 5 millions de francs tout seul. Parce qu'elle avait des amis, elle avait des replacés, elle avait six qui venaient me donner des enveloppes pour le soutien du deuil de ton père et tout ceci. Donc, elle s'est retrouvée au final avec 5 millions de francs CFA. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que parfois aussi, il y a des femmes qui vont dans des concubinages et ça crée le mépris, ça crée le manque de considération de la part de ceux qui l'accompagnent, de la part de son mari, de la part de la famille de son mari. Même quand ceux-ci ont des moyens, on vous considère un peu comme celle qui n'a plus rien à faire, qui a tout manqué et qui est là juste par que faire. C'est votre vision aussi ? Bien sûr. Et je dirais que, comme on l'a dit hier, ici, on parlait des relations qu'on a du mal à la quitter. Oui. C'est l'exemple de ce matin. C'est-à-dire qu'il fallait tout simplement qu'elle ait un malheur, quelle est une situation dans sa vie pour accepter que, réellement, qu'elle n'ait pas faite pour ce mariage, pour être avec ce monsieur ou dans la famille, etc. Elle demande s'il faut quitter la relation. Mais oui, quitte la relation. Je dis, c'est tout. Quitte la relation, tu n'es pas aimée, tu n'as pas... Et peut-être que depuis, on t'a... Il y avait des signes annonciateurs, mais tu te disais, je suis là, j'aime mes enfants. Et là, il y a des enfants qui arrivent. Voilà, il y a l'enfant, c'est quand même le père de mon enfant et tout. Mais aujourd'hui, tu as un malheur. Et il y a, justement, l'argent n'arrange pas toujours tout. Il faut aussi. Même la présence physique, morale est très importante quand vous venez de perdre un parent. Et vous voyez que c'est pas... C'est pas ce qu'on lui reproche. Non, oui, non, ce que je veux dire, c'est que pour nous, les femmes... Pour le cas, il est chiant. Justement, pour nous, les femmes, quand elles sont en relation, soit quand vous êtes mariés officiellement, ou même quand vous êtes un autre, et quand il y a un malheur, ou bien même une manifestation et autre, on vous regarde, on se retourne vers vous, ton mari là, ton partenaire, comment il faut qu'il le vienne... Non, mais je dois faire... C'est la logique, hein ? Je dois faire un témoignage, pour ce que j'ai vu avec mes yeux, permettez-moi ce pionnasme, pour ce que j'ai vu avec mes yeux, il m'a toujours paru facile pour les femmes d'avoir des contributions fortes lorsqu'on se réunit. Non, j'ai toujours vu les femmes avoir beaucoup plus de... Non, mais je vous assure, je vous assure, lorsqu'on se réunit parfois pour cotiser, dans un deuil, les femmes parfois apportent beaucoup de choses, enfin, bref, c'est ce que je vais faire comme... Comme témoignage. Oui, les femmes, c'est de... Oui, les femmes, c'est de... Les femmes, c'est-à-dire que quand il y a un malheur ou une certaine manifestation, « Oh, le gars, ton partenaire, celui qui t'accompagne, si tu es marié, tout, oui, oh, ta belle famille, etc. » Ce sont ceux qui doivent t'accompagner. Et c'est que ce soit dans les temps de douleur, de tristesse, que dans les temps de joie, de réjouissance, on te re... Et à chaque fois, quand il n'y a pas un geste fort, quand il n'y a pas une réaction, « Mais attendez, c'est... Vous êtes négligé, vous êtes méprisé. » « Tu as le temps à aller faire quoi là-bas et tout ? » Donc, si le monsieur m'aime, parce que les familles, si le monsieur m'a réagi, si la belle famille avait réagi, on aurait oublié que l'on est dans une relation sans lendemain concubinage depuis 10 ans, le monsieur n'a jamais même dénié venir toquer, etc. Et tout. C'est ça. L'argent commande tout aujourd'hui. Moi, j'ai resté un mariage où on me dit que le budget, c'était 20 millions. Pour faire quoi ? Pour faire quoi exactement ? Vous n'allez pas faire dire aux gens, hein ? Non, mais comment on me l'a dit ? Non, c'est ça, c'est pour nous. L'industrie... Arrêtons d'enrichir les gens pour rien. C'est-à-dire que... C'est-à-dire ? Non, arrêtons de nourrir les gens pour rien. Moi, je ne dis plus qu'on parle de deuil. Regardez une histoire, écoutez une histoire. Où on a affaire à une famille qui n'a même pas, c'est-à-dire, aucun placement de cassez que vous vivez avec cette personne. Donc, pourquoi et comment ? Dites-vous que le malin n'est pas seulement pour l'autre. D'accord. Le malin, c'est pour tout le monde et ça ne prévient pas. À ces dames, ça va faire mal si vous l'aimez tellement votre partenaire ou autre. Quittez-le. S'il vous aime, il viendra officiellement, traditionnellement chez vous. Et c'est ce que moi je reproche souvent aux femmes. Arrêtons de donner les points aux hommes et à leur famille et autres. Les femmes sont tout le temps méprisées, justement. Et voilà la réaction. Elle n'est pas... Elle n'est pas... Non ! Sa petite-sœur n'est pas... Non, elle a perdu... Non, ce que je vais dire, c'est que... Sa petite-sœur... Oui, mais attendez, elle est quand même l'aînée. Elle a perdu son père. Et elle n'a aucune réaction de son partenaire, de sa famille, aucune réaction, même sur le plan moral, physique et tout, l'accompagnement, rien. Qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est de partie... Ne vous dites pas que vous avez tout raté, non ? Mais à travers ses rôles, construire, mais quittez de là, allez avec votre enfant, je ne sais pas, oui. D'accord. Et il faut... Considérons nos familles, mesdames. Ok. Considérons de là où nous nous sortons. C'est important. D'accord. Si elle avait banni sa famille, oui. Si elle avait banni sa famille, aujourd'hui, justement, elle sera... Elle est un tout petit peu... Elle se sent... Le monde m'échappe. Traumatisée et traumatisée et culpabilisée, justement. Elles sont culpabilisées. Très bien. Et justement, ça sera très difficile pour elle aussi de quitter cette relation comme ça. Je ne sais pas depuis combien de temps elle a en relation avec ce monsieur, mais vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ont perdu tout sens de valeur. On met l'argent devant et pourtant, toutes ces choses, on les laisse passer. Alors, l'argent, Flora, c'est vraiment, je ne peux pas me permettre. Non, c'est pas... C'est pas ça. Vous avez évoqué, vous avez décrié et vous l'avez dénoncé sur ce plateau des barriages au budget de 20 mètres de Francifar. Je dois vous dire que ne venez pas sur ce plateau nous arrêter, nous sommes des impresarios, master of cérébou, démarquez. Non, je ne l'ai pas dit. Non, 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 non. Je ne l'ai pas dit de mariage. Je suis sûr que on va nous payer normalement. Non, vous savez. Que les gens auraient de dire qu'on se marie au rabais. Non, non, non. On ne l'a pas dit de 5 millions d'arrivés. Permettez-moi de vous. Moi, je n'ai pas comme célèbre de la mort. C'est mon problème. Non, vous n'avez pas du mariage tout à l'heure. Non, 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 non. Non, je n'ai pas du mariage. Je n'ai pas l'instrument de l'industrie de la mort. C'est-à-dire que j'ai assisté à un deuil où on a dépensé 5 millions de francs CFA. Pour quoi faire ? Et pourtant, comme on l'a dit dans le malheur, on n'a pas le problème de rassembler. Nous sommes de 5 millions pour qu'il ait des soins, etc. Et tout. Ok, très bien. C'est-à-dire qu'on a dit arrêtons de nourrir les gens dans les deuils. Arrêtons. Bon, écoutez. Mais attendez, arrêtons. Écoutez, nous sommes aussi des masters de cérémonie dans les deuils. Les sous-sectes. Les sous-sectes, les sous-sectes. De faire ça. Mais bien sûr, Florent, c'est un événement. Mais c'est un événement. Un événement. Accompagner dignement quelqu'un vers... C'est malheureux. C'est un événement. On m'a dit c'est... Ok, d'accord. Non, on célèbre la mort en Afrique. Alors, on va aller... Chalamel, vous savez, moi j'ai cette idée qui me trottine l'esprit de voir ces femmes qui, lorsqu'elles ont un malheur, raquettent un peu partout. Il me souvient que des femmes raquettent partout. Vos manger un deuil, pardon, il faut la contribution. Et des dragueurs, parfois, contribuent beaucoup. Est-ce que cette femme... Pourquoi cette question en lien avec l'histoire ? Non, c'est ça. Voici le lien. Ça montre que cette femme est une bonne femme, Chalamel. Oh, raquettent. Ça veut dire qu'elle raquettent un sonne. Monsieur Eric Faux-Poussi, à force de jouer un rôle, on finit par devenir pour incarner la personnalité de ce rôle. J'ai bien peur pour Flora. J'ai bien peur. Elle est prévenue. Monsieur Eric Faux-Poussi, la solidarité est africaine. Oui. Elle est africaine, la solidarité. Mon malheur, c'est ton malheur. Ton bonheur, c'est mon bonheur. parce qu'il ne pleut pas sur un seul toit. Il pleut sur tous les toits. La preuve, quand maman est à la cuisine en train de préparer, elle se rend compte que le sel est fini. Elle dit, va chez Maja, tu prends le sel. Et Maja donne le sel parce qu'elle sait que demain, lorsqu'elle viendra avoir souci avec les allumettes, elle va se retourner vers Mâpre. C'est comme ça que l'Afrique connaît et c'est comme ça que l'Afrique vit. Monsieur Eric Faux-Poussi, on parle du deuil. Vous nous entraînez dans l'occidentalisation de la cistana. Aujourd'hui, c'est l'occidentalisation. Lorsqu'il y a deuil, on se réunit, on dit, c'est l'oncle dont le père qui est décédé, on dit, les enfants, sans distinction de sexe ni d'âge, vont donner tant. Vous avez la charge de la collation, pas de la réception, de la collation. Allez fouiller dans le dictionnaire grec pour moi, ce que veut dire collation. Collation. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas la réception. Oui, c'est une précision importante. Oui. La collation. La collation. Même si ça a été transformé en réception de plus en plus. Je dis que la collation. Donc, on dit aux enfants, les enfants se retirent. pour aller évaluer. On dit, les petits-fils vont donner l'assistance. Puiser de l'eau, fendre le bois, faire ci, c'est les petits-fils. Sans distinction. Né naturel, né parvoi, d'utérine, ou tout ce que vous voulez, on dit les petits-fils. Les tangos. Et c'est là où c'est important. Les tangos vont donner soit la couverture, les beaux. Soit vont donner, non, je dis les tangos, je dis les tangos, avec les noms. Je vous qu'appelle dans vos formes occidentalisées, les beaux. Les tangos vont venir avec ci. Les tangos se retirent en disant, les gars, vous croyez qu'on peut honorer notre beau-père ? Comment ? Les belles filles. Les belles filles vont faire ci. Ainsi, les parties, c'est chacun qui va dans sa cuisine. Donc, vos histoires que vous me dites que le déat fait 17 000 euros, je ne comprends pas, je suis perdu. Je suis perdu. Non, je dis, je suis perdu. Voilà comment on organise les dégâts. Non, je dis, je suis perdu. vous êtes sûr. Je suis perdu. La vérité chaleinelle. Mais là, les gars, les tchambos peuvent se retrouver et on dit que bon gars, moi, j'ai vu un blanier qui coûtait 1 million. Je donne 600 000. Battez-vous, vous cotisons, prends le blanier. La couverture. Bien sûr, on l'a compris. Par exemple, les belles filles disent que non, on ne peut pas enterrer mon père, mon beau-père. Le père, là, il m'a mis quand il est entré dans la famille. Il a fait ceci. Comme les autres prennent la collation, je prends le cercueil. Je prends, je prends, je prends l'habit. Oui. Elle va, elle achète la vie. Voilà comment c'est reparti. Il n'y a pas question de chiffre, monsieur Lebrun. C'est pour ça que ça m'énerve depuis que vous parlez aux 20 millions de dollars. Tout ça, c'est un coût, monsieur. Ce n'est pas un coût qu'on vient étaler sur la place publique. Non. Non, monsieur Eric Fopoussi. C'est pour ça que je parle de l'occidentalisation de la citade en Afrique. Ou quelqu'un dit, le secuel, il m'a coûté 17 millions. Mais écoutez-vous, vous le voulez pour ça, il a dépensé. Non, je n'ai pas eu 17 millions. vous voyez là, ce dél a coûté. Non, monsieur Eric Fopoussi, c'est du folklore. L'autre question, est-ce que donc, la famille de la fille qui a deux, a respecté cela? A-t-elle appelé le Tchango? Est-ce que cette famille a appelé le Tchango? Dans le Tchango, ce n'est pas seulement ceux qui ont douté, il y a ceux qui ont volé, c'est-à-dire, ceux que vous appelez concubinage, il y a ceux qui ont fait les enfants. Quand on dit Tchango, c'est Tchango. Parfois, vous avez même des gars qui ont volé, qui sont plus lourds que ces vrais gars qu'on m'avait posé. Ah oui? Et qui contribue un plus? Plus que les vrais des gars qui disaient qu'ils ont mis l'alliance. Je vous le dis. Il y a de bons voleurs et il y a de mauvais voleurs. Est-ce qu'on a besoin d'appeler? Florez, vous vous êtes exprimés, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'appeler? Non, non, je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'appeler? Tu ne dis pas non. Ça, c'est... Je ne sais pas non. Ça ne me dit pas. Ça ne me dit pas. Je ne dis pas. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens à ce que vous ne veulent pas faire. Non, non, non. Non, non. Non, attendez. Non, quand les gens draguent les femmes, ils doivent savoir ce qu'ils ont... Je suis d'accord avec vous. Je dis ça doit venir du... Mais cela vient de vous. Non, non, non. C'est une obligation. C'est une obligation. Non, non. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Vous devez le savoir. Mais c'est pourquoi il n'a pas dans l'industrie? Non, non, non. Non, non, non. Mais l'industrie, c'est que vous pourrez acheter un accueil, je ne sais pas de combien c'est vous. C'est votre problème. Mais le 5e, c'est que c'est vous. Ça ne vous raccombe. Moi, pour mieux de le faire, il faut aussi. Maintenant, suivant son rang et son statut, il y a des choses qui... Est-ce qu'il aime décider au rang de patriarge? Au rang de patriarge, il y a un certain type d'attributs qui iront sur lui. On va l'enterrer suivant un certain type de rituel. Même si on est là-bas, ce ne sera pas le même. Est-ce qu'il est décédé jeune? On va dire qu'on va l'enterrer si ça respecte. Et il y a des personnes dans la famille qui sont désignées. Vous n'avez pas dit à un beau-fils, ce que vous appelez, beau-fils en voilà, un chango, de venir poser une action que les fils devraient le faire. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Je suis désolé. Alors, quand on a fait SKL, puisque cette famille n'a déjà pas respecté, ça suppose que cette famille plutôt ne considère pas la famille du Gard. Cette famille ne considère pas le Gard. On devait les associer. Elle devait rentrer avec la liste en disant voici ce qu'on a fait, voici ta part. C'est ça. Elle devait intégrer. Elle n'a pas intégré le Gard. Donc, à ce niveau, ils ont fauté. Cette famille a fauté. C'est une famille d'occidentaliser. Oui, d'occidentaliser. Je ne peux pas les s'éteindre. Non, arrêtez. Vous allez... Notez vos suggestions. Vous allez les faire tout à l'heure. Est-ce que cette fille compatit au malheur de sa belle famille? Il n'aurait fallu que vous... Oui, c'est cette fille compatit au malheur de sa belle famille. C'est-elle intégrée dans sa belle famille. Pourquoi, je vais vous dire, parce qu'il y a des femmes qui vivent dans des foyers comme des drapeaux, M. Eric Faux-Poussible. Elles sont là, le vent souffle, ça bouge un peu sa jupe, le vent se rabat, ça ramène sa jupe. Elles ne cherchent à rien savoir de sa belle famille. D'ailleurs, qu'elles méprisent. Comment vit-elle avec ses beaux-parents sous le même poids? Comment considère-t-elle sa belle-mère et comment considère-t-elle son beau-père? Est-ce que ces 5 000 francs vous me permettent de vous l'asier? Quand il y a un beau-père, vous me permettent de vous l'asier? Allez-y. Est-ce que ces 5 000 francs qu'ils ont donné, ils ont donné avec bon cœur? Tant on sait que vous ne pouvez pas avoir deux. La première chose que la belle-mère est censée donner à sa belle-fille, c'est les arachides. Tu n'es. Quelles que soient ces arachides qu'on donne, c'est la première chose qu'on partage. À son fils, on va donner la cola. Lorsque tu vas aller, tu seras assis parmi les changos, bats-toi pour venir avec 20 litres de vin blanc et n'oublie pas la cola. C'est ça que tu vas partager avec les changos pendant que vous allez discuter. C'est des règles qu'on respecte et c'est des règles qu'on devrait savoir. Donc, à ce niveau, on a échoué. Nous sommes donc dans cette occidentalisation de l'assassinat qui porte sur l'argent, le prestige, le paraître et la demande d'emploi. Pourquoi la demande d'emploi ? Parce que toutes ces filles viennent dans CD pour se faire draguer. Chacune fait les make-up et tout le confort. Elle demande l'emploi au mariage. D'accord. Est-ce que... D'ailleurs, il faut aller... Est-ce qu'il vous dit qu'il y a un lieu pour se faire draguer ? D'ailleurs, il faut aller... Non, mais il y a... Non, ce qu'il dit est vrai. Il y a des femmes qui n'ont aucun lien avec le défunt et qui vont arriver de corps. Oui, mais oui, c'est le grand des emplois. C'est le grand des emplois. Le grand des emplois. Le grand des emplois de tous ceux qui ont déjà été sollicités à nos poux. Voilà. On va prendre 30 secondes avec vous, Karine Sotia, pour vous savoir. Vous m'avez rappelé l'histoire du tout. Et qu'on a embarqué au village. Bref, allez-y, Karine. C'est quand même cruel que dans une situation de décresse, on pense que la personne qui vient souligner son problème soit le problème, en fait. Parce que cette fille, c'est une fille que moi, quand j'ai parlé à cette fille, j'ai ressenti qu'elle souffre, que ce béin a seulement rallumé toute sa souffrance dans cette famille. Imaginez déjà qu'elle doit supporter vivre dans la famille de son mari. C'est-à-dire qu'il vit en famille et elle y vit aussi. Elle va d'abord supporter ça tous les jours. Elle doit encore supporter le fait d'arriver au village toute seule. Alors, je dis, le mariage, la bague et tout, ça ne suffit pas vraiment pour être heureuse. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas heureuse quelque part, partez. On ne conditionne rien. On ne reste pas par que faire. Il y a un seul enfant, tu peux te reconstruire. C'est quoi cette histoire où les femmes arrivent en mariage et elles commencent à raqueter ici, raqueter ici, là pour pouvoir vivre heureuse. D'accord. Très bien. Elle est malheureuse dans ce foyer. Et encore que tu arrives au village, tu dois demander... Je suis désolée, mais Flora, par rapport à cette affaire du deuil, dans certaines tribus de l'Ouest Cameroun, on fait des maisons du deuil. Donc, peu importe la contribution, si tu as acheté le cercueil et tout, il y a des gens qui t'accompagnent. Bien sûr. Mais ils ne peuvent pas rentrer sans manger ni boire. Ce n'est pas qu'on fait la fête, non. Mais c'est que tu dois recevoir les personnes qui t'accompagnent. On ne dit pas qu'un deuil est bien parce que les gens ont bien mangé, non. On dit qu'un deuil est bien parce que les gens t'ont accompagné. C'est tout. Bon. Et si j'en veux accompagner manger aussi. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Mais quand on vient, t'as fait que tu dois manger. Malheureusement, parce que aujourd'hui, quand vous assistez à un deuil, en interment, vous ne mangez pas, vous pouvez dire que c'était le pire. Le deuil. Mais bien sûr. L'interment le plus à la lumière du monde. Bien sûr, c'est clair. Non, mais attention. C'est pas pour venir se tenir là. Oui, et vous regardez. On va. On va arrêter là pour cette histoire Les messages, on les lira en deuxième partie d'émission. Rendez-vous, je vous promets, ça sera pris. Tout de suite, maintenant, voici la collègue de Charles Hamel, madame, messieurs. Les messages, on les lira en deuxième partie d'émission. « Empêchons l'exode rural, favorisons et travaillons à l'insertion des jeunes en milieu rural. » Voilà les expressions qu'on entend depuis les années 1980. Je m'interroge ce jour sur cette fameuse question. À quoi nous aura servi ces 36 ans si à ce jour l'exode rural ne cesse d'aller grandissant ? Comment comprendre que depuis les années 1980, on parlait de lutte contre l'exode rural et qu'en 2019, le phénomène au lieu de reculer a plutôt augmenté ? Les zones rurales, c'est des peuples, alors que les villes s'emplissent au point d'étouffer considérablement. Comment comprendre que les personnes qui autrefois vivaient dans les zones rurales se déplacent vers les villes, ou du moins les sacs d'arachide du village envoyés par nos frères, les sacs de pommes et les sacs de haricots. Aujourd'hui, c'est la ville qui envoie le haricot au village. Comment peut-on lutter contre l'exode rural alors que les zones rurales souffrent d'un enclavement sévère et de l'absence de structures de distractions éducatives, c'est-à-dire des centres de documentation, des formations, qui éloignent les populations rurales du savoir et de l'activité, mieux l'actualité mondiale. Tout le monde fuit, même s'il faut habiter dans les Matanda, on fuit le village. L'importance, c'est d'arriver à Douala. Même s'il faut dormir dans les stations-services, la preuve, lorsqu'on veut carburer la nuit, on klaxonne, il se réveille, bouge la moto et on continue. Tout le monde fuit la crainte de vivre dans un univers fermé, susceptible de favoriser l'aliénation mentale, l'ignorance, l'analphabétisme. Comment comprendre qu'on parle de lutte contre l'exode rural alors que les populations souffrent de pauvreté, aggravées, dues à l'exécuté des surfaces cultivables ou l'absence pure et simple d'un patrimoine foncier permettant de pratiquer l'agriculture ou l'élevage. Comment comprendre qu'on parle de lutte contre l'exode de la passion à cause de l'absence de financement, indispensable non seulement à l'augmentation de la production, mais aussi à la transformation de l'agriculture de subsistance. Comment comprendre l'absence, dans un grand nombre de villages défavorisés, d'équipements du bien-être, forage d'eau potable, matériel d'énergie solaire pour mener des activités commerciales ou professionnelles. ne parlons pas de l'hydroélectricité. Comment comprendre l'absence de télévision ou la difficile réception des chambres de télévision camerounaises. La télévision est une distinction importante. La question de l'exode rural, c'est-à-dire ces personnes qui quittent nos villages pour aller chercher la vie en ville, les personnes qui vident le village, on vit nos zones rurales. Je rappelle que le Cameroun a tout un ministère dédié au développement rural et un autre dédié au développement local. Comme quoi, vous imaginez qu'on a superposé, là encore, des institutions parlant peu ou prou de la même chose. Donc, Bengan, on va évoquer cette question qui démontre soit l'appétence pour la ville, soit, comme l'Aïcha l'amène, le fait que la vie au village ne soit plus potable. Oui, absolument. Oui, de ne soit plus vivable. Vivable. Oui, absolument. Les forestiers ont dévasté tout ce qu'il y avait là-bas. Les villes polluant l'eau. Le village qui, hier, était un environnement, j'allais dire sain, est devenu aussi pollueux que la ville. Et avec ceci, même le pain de terre qu'on pouvait y trouver n'existe plus. Les milliardaires les ont pris et les autres sont obligés de venir, comme dit Charles Lambert, rester même dans les marécages ou s'agglutiner des stations-services pour certains. Mais j'allais dire, c'est fait exprès. Il a bien fait de commencer par les années 80. Est-ce que lorsque le chef de l'État, Paul Biya, prend le pouvoir, dans le discours du 4 novembre 1982, contient une feuille de route qu'il n'a pas voulu suivre ? Là, il faut quand même le dire. Parce que ce discours, je pense que Aïdjo prévoyait, avec le recensement général de la population qui venait d'avoir lieu, et voyait, le taux de natalité était de l'ordre de 3% et ça devait passer à 3,5% en 1985. Ce qui emmenait les estimations de la population camerounaise à 16,5 millions en l'an 2000 et à 40 millions en l'an 2025. Et pour contenir ces populations-là, quand vous entendez parler des zones nylon, par exemple, à Douala, c'est une zone qui était aménagée par la maïture et il fallait construire des logements. La SIC devait construire des logements sociaux. Et la SIC allait également construire, vous avez parlé, Édea, Berthois, un certain nombre de villes. Mais toujours est-il qu'il y avait trois grands projets. Il y avait le projet Bafan-Yabasi, avec le service civique national de participation et développement, qu'on avait d'ailleurs confié à un colonel, il s'appelle Etondé Cotor, il est encore là. Je pense que les choses comme ça, il faut citer les noms, ils sont encore là. Il y avait le deuxième projet, qu'on appelait le projet Plein de Mbou, à Saint-Tou, où on devait cultiver le riz, et un certain nombre de vastes cultures d'exploitation, notamment avec le manioc et sa transformation. Mais il y avait également un autre programme. D'abord, on les appelait les programmes intégrés, dans le Mboui et le Ndonga Mantoum. Et je pense que c'est le projet Phahar qui devait contenir, j'allais dire presque les autres, parce que là, le Fonds européen de développement avait déjà préparé le financement. C'était, je pense, 42 000 hectares de terrain qu'on avait aménagé pour contenir ces gens qui devaient arriver plus tard. Malheureusement, on a bien appris. Votre développement, on sent bien, dans ce que vous dites, qu'il y a là quelque chose qu'il faut faire pour maintenir les gens au village. Absolument. Une paysannerie, par exemple, développée, comme vous le dites, avec des agriculteurs qui font des choses au village. La construction, on va le voir, des infrastructures ou d'entreprises ou de coopératives qui permettent, comme on le voit ailleurs, des coopératives, Voilà, d'être ensemble et de pouvoir gagner leur pain autant au village qu'en ville. Absolument. Et je vous rappelle, et c'est d'ailleurs bien de le rappeler, moi j'aime citer les noms, il s'appelle le colonel Bobo Ousmanou. Il a fait une tribune dernièrement, j'ai paru dans plusieurs journaux, où il disait qu'on devrait faire de la région de la Damanoua le projet Bafan-Yabasi. Oui, justement, pour comprendre ça, parce que Yabasi, dans ce programme, allait devenir un carrefour qui allait lier le littoral où il appartient, à l'ouest et au centre. Donc, et le lycée de Yabasi, si vous regardez, si vous voyez les bâtiments du lycée classique de Yabasi, c'est pratiquement une université. Et il y avait à côté un lycée technique agricole spécialisé. Donc, comme vous dites, il devait y avoir des voies de communication modernes et bien tout. Malheureusement, mais ça a été cassé comment ? Parce que ça aussi, il faut peut-être le dire. Le président Aïdjo et Ubiha, je ne sais pas ce qui les amène en crise, ils sont en crise. Et le renouveau veut montrer que celui qu'il appelait l'illustre prédécesseur hier n'a rien fait. Et d'un piètre. Voilà, il n'a rien fait. Il fallait donc tout casser. Et il procède un samedi 18 janvier 83 à un remanement ministériel. Il enlève six barons du régime, notamment Samuel Lebois, qui est vers la charge de l'agriculture, qui devait donc implémenter cela. Mais également, parce que quand vous voyez, vous entendez des sanctuées aujourd'hui, oui, Langena, Mamafouda, effectivement, ils ont fait des choses qu'on peut leur reprocher. Mais il y en avait un. Et Temeo Loatanans, il avait un programme de santé qui était contenu dans le cinquième plan quinquennal que le président Biya a mis de côté. D'accord. Mais également, comment on l'a vu l'appeler, Ayessi Vaudo, qui était à l'administration territoriale, Amadou Moustapha, qui est revenu, mais il était à l'époque où l'urbanisme et l'habitat. D'accord. Malheureusement, on en est là. On a commencé une navigation à vue qui nous amène, comme disait Moukoko Priso, on a fait un plongeon dans le gouffre. D'accord. Alors, Karine Sontia va dire également un mot sur cette question de l'exode rural. Madame Echegarine, allez-y. Alors, on va d'abord dire que l'exode rural, c'est un obstacle majeur au développement de nos communautés villageoises au Cameroun. Et c'est ce qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la liberté de mouvement, c'est-à-dire que tout le monde peut se déplacer, aller et venir comme il veut. Sauf qu'il y a des conditions qui peuvent pousser certaines populations à se déplacer. Et Charles Hamel a énuméré tout à l'heure et parmi lesquelles, il y a la recherche du bien-être. C'est-à-dire que dans nos campagnes, dans nos villages, la vie n'est pas aussi aisée que ça. C'est vrai que nos grands-parents et autres y vivent parce que chacun a décidé que je n'irai nulle part. C'est ma terre, je mourrai là-bas. Mais vous allez voir que la population qui se déplace le plus et de nos jours de plus en plus, c'est la population jeune. Celle qui est considérée comme la main d'oeuvre la plus importante pour toutes les activités qu'on fait en zone rurale. C'est-à-dire que les jeunes qui sont capables de bien faire des champs se déplacent. Les jeunes qui sont capables de faire de l'élevage et de tenir bien des bêtes se déplacent. Les jeunes qui sont capables même de faire, de piétiner la terre pour pouvoir construire des salles de classe pour les écoles, se déplacent et ainsi de suite. Mais ce qui est encore plus grave dans cette situation, c'est qu'on recherche tellement le bien-être qu'il y a un gros déséquilibre démographique qui se pose. Et désormais, on y va juste pour enterrer nos morts et personne ne veut rester. On veut partir. Mais à un moment donné, quand même, il y a des gens qui ont dit non, c'est la sorcellerie qui fait un qui de village. Non, c'est ceci. Mais au final, on constate bien qu'on ne reste plus dans le village parce qu'il n'y a même pas d'infrastructures pour se soigner. Vous avez un dispensaire pour une population de plus de 5000 personnes. Un dispensaire qui est dans une chambre avec une infirmière qui vient de manière périodique. Ça veut dire que comment est-ce que vous faites pour rester dans ce genre de situation ? Il y a même dans certains des écoles primaires aujourd'hui qui avant étaient des missions catholiques qui ont fermé et qu'il a fallu beaucoup de négociations de la part des élites pour qu'on réouvre ces écoles parce qu'au final, il y a 10 élèves dans une classe, 5 élèves dans une autre classe. Comment est-ce que l'école va pouvoir résister par rapport à cette situation ? Vous évoquez là évidemment un déficit sur le plan de l'éducation mais également sur le plan de la santé dans nos différents villages. Madame, monsieur, on va arrêter là pour cette première partie. Nous serons de retour dans la deuxième partie dans un court instant. à tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le zénith de ce mardi 23 avril 2019. Un vrai plaisir pour nous de vous accompagner comme chaque matin au cœur de ce programme. Évidemment, de nombreux sujets que nous développons sur ce plateau avec votre contribution. Et comme promis en première partie, nous allons consacrer une bonne partie du temps avec vous, Florazé, à lire quelques messages. Oui. Oui. Alors, on a Joël depuis Bonapriso qui réagit par SMS, bien sûr. Cette fille a un problème d'adaptation et d'acceptation au sein de sa future belle famille. Autre réaction ce matin, l'exode rural est un obstacle qui gangrène notre pays et provoque la surpopulation dans nos villes. Une réaction de Douala, un Docoti qui réagit ce matin. Autre réaction ce matin, l'exode rural n'existe plus, eux, parce que tous les jeunes ont délocalisé. Enfin, c'est... Enfin quoi ? Ce sont délocalisés. Ce sont délocalisés. C'est Dichon qui réagit. OK. Chère Labelle, sur la question de cette exode rural, tout à l'heure, Karine Santia a défriché quelques voix qu'on pourrait évoquer sur ce plateau. La question de l'éducation, c'est vrai. On voit très bien que les écoles placées en zone rurale sont l'ombre d'elles-mêmes. On voit que les centres de santé en zone rural ne sont que l'ombre d'eux-mêmes et que, évidemment, les infrastructures routières et tout ce qu'on peut imaginer comme accompagnement pour le bien-être de ces personnes-là ne sont pas là. C'est aussi votre regard sur cette question ? M. Éric Flopoussi, on a passé 36 ans à errer. On a passé 36 ans à errer dans des sissongos verts et des sissongos adultes. Pourquoi ? Je le dis. Depuis pratiquement 10 à 15 ans, on parle, il y a une expression qui revient, la relance de l'économie, la promotion du développement des communautés rurales. Voilà les expressions qu'on nous fatigue avec la longueur de journée, la radio, la relance de l'économie pour une relance effective et précise. M. Éric Flopoussi, on fait la relance économique avec quoi ? Le développement ? Le dépeuplement. Savez-vous que dans certaines régions, je vais dans le sud Cameroun, M. Éric Flopoussi, il y a des élus de Yaoundé qui me regardent là, à ce moment, qui ont des produits qui cultivent dans leur champ avec des voitures frigorifiées, ça vient récupérer, ça prend directement pour l'Europe. Des produits qui ne sont pas commercialisés au Cameroun, je vous le dis. Mais ça que je vous soit à la télé, la relance de l'économie. J'ai dit, il faut pousser dans mon village, lorsqu'il faut faire ce qu'on appelle les tout pourris ou les Bamenda, il n'y a personne. Je dis dans mon village, je ne parle pas de l'oeuvre, je dis mon village, on appelle les gars de Bamenda. Vous allez voir, ils sont pleins dans le village, maintenant plein. quand il est arrivé avec ma grande, si tu veux que je travaille, tu construis la case où je veux rester avec ma famille, ma famille et moi vont travailler au champ. Faites un tour à Bangoulay, ce n'est pas loin, à Bangoulay, après mon épouse, vous allez vous rendre compte que là-bas, dans les plantations, c'est le Bamenda. Où sont les jeunes ? Ils dorment dans les stations à Douala. C'est les mototaxis, monsieur Likopoussi. Voilà ce vers quoi on a conduit les jeunes. La terre appartient à qui ? À ceux-là qui font le discours. Relance économique, redéploiement. On a fait le PIACI, le PAGEU, le PIFMA, le PIFMA, tout ça, c'est allé où ? Tous ces projets sont allés où, monsieur Likopoussi ? Vous arrivez dans un village, il y a dix écoles primaires, quatre lycées que le gouvernement a créé et dont les populations et les élites ont applaudi. Vous allez à six lycées qui ont dix écoles primaires sur les dix, il n'y a qu'une seule qui fonctionne. Allez donc voir dans les salles de classe. Mais ce qu'on a fait des professeurs, des professeurs qui arrivent dans un village vide. Oui. Il y a une élite qui voulait l'enterrer sa mère à Yabasi. J'étais le nom de cette élite. Il est arrivé avec les populations croisées les bras en lui disant que tu viens enterrer ta mère, que tu as déjà fait quoi pour qui ? Il est allé chercher les prisonniers, les corvéables, ce sont eux qui sont venus creuser la tombe de sa maman. Je prends cet exemple pour que vous comprenez jusqu'à quel point ça ne va pas. En dix ans d'expérience, monsieur Likopoussi, j'étais dans le Noun. Il me regarde. Vous savez que dans certains villages du Noun et du Nord-Ouest, la télé ne passe pas, non. Même les réseaux, il n'y a pas. Lorsque vous arrivez, vous sentez, ne serait-ce qu'une tablette, vous voulez mettre le bain, elle détale, elle détale. Elle dit que tu veux voler son émane pour la tuer dans la cancelerie. Voilà le Cameroun dont il parle, monsieur Likopoussi. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Les gens sont coupés de l'information. On dit, vous allez lutter contre quoi ? Les seules zones qu'on connaît, c'est les zones où il y a les minéraires, il y a le bauxite, il y a le diamant. Oui, c'est les zones qu'on sécurise. C'est les zones où on nomme les sous-prefondes en disant, monsieur, nos mecs irènes. Comme on a envoyé le commandant de Sany, à l'Est, le commandant de collision. On lui a dit, monsieur, vous avez trois choses. Vérifiez qu'on ne vole pas avec l'or et tout ce qui est comme produit. vérifiez que ça ne sort même pas par les frontières. Voilà, voilà des missions qu'on donne à quelqu'un. Lorsqu'il arrive, il ne va se contenter que de ça. Les feuilles de route se donnent par discours. Conséquence, on se retrouve avec une population qui vit dans un alphabétisme total. À l'âge, on a d'ailleurs. Je ne peux pas citer les agences. Placez-vous là, monsieur, il faut possible. Entre 4h et 5h. Le premier bus arrive, bam, placez-vous. Vous allez vous engarder. Ça, c'est que ma grande, sort, ma moto en bas, sort. Dès qu'il sort le brun, il commence avec son premier client. Aujourd'hui, il doit la souffle. Vous allez acheter la farine à combien, le saut de couscous ? À combien ? Le couscous qui est pris par moi, j'aime manger le foufou, monsieur le foufou, il y avait la sauce gombo et le pistache, les bantons. C'est un très bon repas. C'est ça, je n'arrive plus, monsieur le foufou. C'est ce que j'ai mangé hier. C'est ce que vous avez mangé hier, sans m'appeler. On est dans une situation où tout est coupé. Les populations dans le nord-ouest et le sud-ouest, on n'est plus ravitaillés. Il faut que le Ndjansa passe désormais, parte de Ngoro, le Ndjansa parte de Ngoro, on se bat au niveau de Talbandek, Ndambetika, avec un peu de farine, qu'on ne laisse pas à Yaoundé, que ça fasse le contour pour arriver à Douala, alors qu'on pouvait faire un axe qui sortait par Yabassi pour nous ravitailler. Voilà là où on s'est retrouvé. Tout le monde vit en ville, la ville est devenue l'exode rural. En son temps, Aïdio, avec l'ancien projet d'autonomisation de chaque zone. Tout à fait. Qu'on s'en bat avait un arrêt de l'autre, qu'on s'en bat avait un complexe sportif, j'ai joué, ah, monsieur, il faut pousser, on jouait au basket, on jouait au tennis, on allait jouer, il y avait la piste, il y avait des gymnases, monsieur, mais ça avait les gymnases complètes où les jeunes allaient, on n'avait pas besoin de voyager pour aller se chercher comme les gens disent je vais me chercher à Douala. Voyez là où on se retrouve dans, et nous-mêmes évaluons 36 ou 37 ans, 37 ans déjà, je ne sais pas, mais le temps passe. Il faut pas, il faut pas l'oublier. Alors, on va continuer à lire les messages floraisés avec vous. Yannick, en vous aider à réagir, il dit que, en Colbisson plutôt, peu importe le comportement, de la fille envers sa belle-famille, elle devait être soutenue et accompagnée par au moins son concubin, parce qu'elle a halle de guerre, en tout cas sans terre, face au malheur, nous dit-il. Autre réaction, le phénomène d'exode rural n'est pas l'apanage du Cameroun, c'est un phénomène mondial, voire général. nous ne comportons pas comme si le Cameroun a créé quelque chose de nouveau. C'est un phénomène étudié par les démographes et qui préoccupe l'ensemble de la communauté internationale. C'est Serge, ailleurs vous nez. Alors Serge, je voudrais juste vous dire que, je voudrais vous dire Serge, et c'est là que ce pays est en danger. C'est là que ce pays est en danger. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'on dénonce un fait, on veut nous ramener à ce qui est mauvais ailleurs. Ça s'appelle le nivellement par le bas. On ne peut pas, d'ailleurs ce matin, quelqu'un me le rappelait et me disait qu'Eric, lorsqu'on veut être, lorsqu'on cesse, on cesse d'être bon, lorsqu'on renonce à être meilleur, à vouloir être meilleur. Voilà, je retrouve la phrase. Il dit bien, on cesse d'être bon, lorsqu'on renonce à vouloir être meilleur. Alors Serge, vraiment désolé, ça parce que partout dans le monde, les zones rurales ont décrité, qu'au Camoun, on doit arrêter d'avoir des politiques pour cesser cela. Ça veut dire que comme nous souffrons de paludisme et que le paludisme est partout, mourons-en. OK, il faut aussi que Serge sache que les pommes de France qu'ils mangent, les pommes qu'ils mangent viennent des campagnes de France. Il faut qu'ils le sachent. Il y a même des Camerounais qui cultivent le jardin de pommes ici au Cameroun. Même le raisin on cultive le jardin de la France. Il y a du mal à trouver la rue de ça. Il y a des raisins qui a fait le test que je pense bien. Et même à Tchambouda. Non, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas cet espace qui manque mais c'est que les gens se sont entreparés des terres en pêchant les Camerounais et les jeunes Camerounais à rester dans les villages. Vous avez un gars qui est parti de, je ne sais pas moi, de Bazot, qui est parti de, je ne sais pas moi, je ne sais pas, vous êtes humain de Bamesson. Il est parti d'un de ces villages. Il a obtenu son baccalauréat. Il vient à Douala, il fait ses études, il obtient la licence et il finit, vous lui demandez de rentrer au village et il dit faire quoi ? Il vous demande je rentre faire quoi monsieur le propos avec ma licence ? Il se retrouve à gêner. Or, si on avait mis en place des infrastructures qui lui permettraient de pouvoir se développer, il allait abandonner et rentrer. Et rentrer tranquillement et il dit donc si je rentre et les jeunes que vous voyez prendre le courage de rentrer au village, c'est des jeunes qui ont choisi d'aller oublier tout ce qu'ils ont eu comme diplôme, d'oublier la ville, de reprendre là-haut et de dire ici là, ma norme, il se bat dans la position sur la terre. Ok, d'accord. Autre réaction ce matin, de nos jours, de nombreuses personnes jugent les deux en fonction de la nourriture, de la boisson qui s'y trouve. Lorsqu'il n'y a pas tout ça, le deuil est critiqué par rapport à la fille, je trouve, le geste de son conjoint et de la belle famille montre en tout cas le degré de considération qu'ils ont envers cette dernière. Elle devrait donc quitter et chercher ailleurs. Nadia, elle s'appelle Nadia. La fille, voilà. C'est désoccidentalisé. Monsieur Eric Fopoussi, mais monsieur Eric Fopoussi, comment est-ce que cette fille est sortie de la maison de son époux ? après avoir collecté cet argent, elle est sortie de la maison et elle a pris le bus. Monsieur Eric Fopoussi, maman, vous me donnez l'argent que vous ne m'accompagnez pas ? Maman, donc je m'en vais enterrer, mon oncle tout seul. il y a des... Je dis une vraie femme, c'est l'engueu, cette fille habitée d'un anglais, elle s'en a... elle s'en a un... elle s'en a un langage des gens... Non, on implique tout le monde. Elle va suppler... Je prends un exemple sur ce plateau. Vous avez eu un malheur. J'espère que ça vous concerne. Non, 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 ça concerne Florazin. Florazin, vous avez eu un malheur. Nous nous sommes appelés, on s'est dit, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait aller rendre visite à Florazin. A-t-on eu besoin de vous appeler ? A-t-on eu besoin que vous nous dites que je suis couché ? Non ! C'est la spontanité. C'est ça ! On est venu avec la spontanité parce qu'il y a plusieurs cas, lorsque les uns et les autres ont eu des situations, ont eu des naissances, vous avez été la première à vous porter garant pour aller maintenant se faire les achats. C'est un retour. C'est un djambi que tout le monde est appelé à la boussée. Vous venez à demander, je viens à votre délire. Il y a des familles où ils allaient même jusqu'à... Monsieur Fopossi, il y a des familles et il dit que vous allez aller jusqu'à dormir même chez votre belle-sœur parce que son mari est malade. Il dit bien dormir même là-bas. Préparer pour ses enfants parce qu'on l'a opéré. Mais le jour où vous allez avoir un malheur pareil, c'est là où vous allez constater que vous êtes seul. Je dis bien, ce sont des familles d'individualistes, d'égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui pensent que comme elle est là-bas, elle a trop de chances d'être dans leur famille. Mais Charles Amel, vous demandez à cette dernière, Nadia, d'aller supplier pour qu'on attend à son deuil. Mais non, je n'ai pas où il faut cela. Charles Amel est très grave. Si elle mène se couche là, elle ne se lève plus. On va dire ça que je parle ou à toi. Il a dit ce matin que la faute est à la famille de la fille. Charles Amel, la famille a le droit d'avoir la position qu'elle a. Vous prenez un enfant avec elle. Vous ne cherchez même pas à ça. C'est l'un père, c'est l'un mère, c'est l'un des frères, c'est l'un des familles. C'est très grave. Si c'était une famille sérieuse, elle ne se lève plus de sa fille. C'est pas une famille sérieuse. Charles Amel, même Dieu dans la Bible le dit, chacun d'entre humain a le libre arbitre. Vous jouez avec la fibre, vous jouez avec la fibre traditionnelle. Non, non. C'est vous justement, c'est vous Charles Amel. Merci à tous les deux. C'est la culture africaine. Merci à tous les deux. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur, de ce mardi 23 avril 2019. Après cette séquence, on va dire, houleuse, très bruyante, des messages de ceux qui nous ont participé. Allez-y, Flora. Oui, il faut pousser. Alors ce matin, nous avons trois informations. Et puis la toute première, c'est cette réponse musclée ou alors cette sortie gouvernementale après quelques jours sur les résolutions du Parlement de l'Union européenne sur le Cameroun et puis par la voix de son porte-parole, René Emmanuel. Donc, ça dit, qui a réagi avec un document, je rappelle, de 16 pages, le communiqué justement qui est sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on a pu prendre justement quelques petits paragraphes qui se révèle autour même de cette communication. Donc, le gouvernement camerounais qui révèle ou qui s'élève radicalement, il faut le dire, contre cette résolution du Parlement européen qui exprime justement son indignation face à un acte d'emprunt et puis qui exprime qui est partialité et qui s'apparente à une quirielle, comme c'est dit également dans le communiqué des contre-vérités, d'affirmation gratuite, de récrimination également infondée et d'injonction assortie de chantage. Voilà donc ce qu'on peut lire également dans le communiqué et puis également, visiblement, le gouvernement camerounais estime que cette résolution est donc le produit d'une instrumentalisation, j'y arrive, ou qui transparaît tout à la fois. Puis, les problèmes camerounaux, camerounais peuvent et doivent se résoudre au Cameroun par les Camerounais eux-mêmes et les dirigeants qu'ils se sont librement donnés. On peut donc lire justement au bas de ce communiqué. Eric Fopoussi qui fait donc couler beaucoup d'encre. Moi ? Eric Fopoussi qui suscite beaucoup de réactions sur la toile. En tout cas, c'est plutôt une réaction musclée. 16 pages, c'est à lire aussi avec précaution et beaucoup d'attention. Écoutez, j'ai épluché toutes ces pages-là hier. Ce qui est intéressant pour cela, c'est que d'abord, je vous ferai un petit témoignage. Vous connaissez André Lutermeca du RDPC ? Alors, nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp ensemble. Il me semble qu'il y a quelques jours, il a publié des informations dans ce groupe WhatsApp où il disait que cette résolution des hackers du MRC que les hackers du MRC instrumentent. Non, en créant un faux rapport parce que dans la véritable résolution, il n'y a pas tout ce qu'ils ont. Voilà, tout à fait. Donc, que c'était un fake news. Au final, parce qu'il faut consacrer, c'était un fake news. Alors, c'est quand même intéressant que juste après, le Parlement, les présidents des deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat aient réagi et que, hier, ce soit le porte-parole, dit-on, du gouvernement qui est le ministre de la communication, puisqu'il n'y a aucun texte qui dit qu'il est porte-parole du gouvernement, mais il est ministre de la communication. René-Emmanuel Sadi qui, donc, fait cette communication gouvernementale en réponse, donc, à cette résolution numéro 2019-26-91 du Parlement européen. Alors, bon, quand on regarde cette victimisation, parce qu'il faut le dire, cette victimisation du gouvernement camerounais, était-ce la réponse à apporter à cette résolution européenne ? Je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse, encore que M. Emmanuel Sadi, c'est un diplomate de formation et de profession, d'ailleurs. Oui, tout à fait. on lui reconnaît beaucoup de, j'allais dire, une bonne attitude diplomatique depuis un moment, mais maintenant qu'il est membre du gouvernement, il a ce poste, je pense que ça devient embarrassant. C'est un poste politique ? Oui, il n'a pas le choix ? C'est un poste politique ? Non, je pense que il y a un problème qui se pose avec le régime, c'est qu'il n'y a pas de conseil de ministres. Je suis convaincu que s'il y avait de vrais conseils de ministres et même à ce moment, comment on l'appelait ça, le conseil de cabinet aurait pu avoir un cannevas global où on devait s'exprimer. Parce que dans notre pays, il y a les ministres délégués à la présidence de la République qui ne répondent pas nécessairement au premier ministre. Et d'autres choses, il y en a qui ont leur canot propre pour entrer à la présidence de la République qui deviennent une nébuleuse. Et au point où je suis convaincu également que l'Union européenne, avant de prendre, avant que le Parlement ne prenne cette résolution-là, leur ambassadeur au Cameroun avait fait, j'allais dire un pré-rapport ou avait donné un point de vue sur la situation qu'ils ont passé. C'est ça, les usages diplomatiques. Et ils l'avaient fait. Ce texte était déposé où ? Auprès du ministère des relations extérieures, à la présidence de la République, à la primature, pourquoi n'ont-ils pas réagi avant ? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de partenaire au développement ou alors vous êtes accrédité dans un pays, vous pouvez également faire des câbles diplomatiques qui sont confidentiels, mais lorsqu'il s'agit de prendre une position sur un pays qui vous a accrédité, vous avez, j'allais dire, l'obligation, l'élégance diplomatique à lui présenter ce que vous allez faire. Donc là, M. Sade n'a donc pas à venir, j'allais dire, être surpris de ce qui se passe n'a pas. L'autre chose que là, je l'attendais également, l'Union européenne voudrait qu'on légalise l'homosexualité au Cameroun. Donc en fait... Il n'a pas loupé ça. Ah voilà. Il n'a pas loupé. Il n'a pas loupé. Il a dit ceci, le gouvernement camerounais dénie les accusations de violence à caractère sexiste à l'égard des homosexuels en même temps qu'il tient à relever que les pratiques concernées demeurent illégales au Cameroun. Voilà. À ce moment, il a dit nous sommes souverains. Vous dites donc à l'Union européenne, ce n'est pas parce que chez vous, vous êtes dans le monde à l'envers que vous nous l'imposez. Maintenant, sur le reste des choses, non, nous sommes... D'abord, le chef de l'État nous a montré plusieurs fois que lui, il est allé à Coupe 21. Il ne manque rarement ou peut-être pas aux assemblées générales des Nations unies. C'est lui qui invite M. Borosso ici. Borosso, ce n'était pas n'importe qui. Il a quand même... Borosso, voilà. Dirigé la commission de l'Union européenne. C'est lui, le chef de l'État actuel qui a invité l'ancien premier ministre français, Rocard, pour présider tous les travaux relatifs au cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification et tout ce qui va avec. Lorsque ces Européens viennent, à ce moment, il n'y a pas de problème de souveraineté parce qu'au Cameroun, on n'a vu personne pour présider un forum investir au Cameroun. Bon, et pourquoi l'Union européenne vient construire le palais de justice ? Le palais de justice d'Indocoti, de Bonaberry, de Kounou, sont construits par l'Union européenne. L'Union européenne construit jusqu'aux bornes fontaines dans nos villages. À ce moment, c'est quoi ça ? Vous me parlez de souveraineté ? C'est pas l'ingérence. C'est tout sauf ça. C'est l'ingérence. C'est quoi ça ? Et vous dites à cette même Union européenne que maintenant, quand ils allaient construire un bornes fontaines, ils ont vu des gendarmes bastonner ou alors raquettés. Ils ne doivent pas dire qu'au Cameroun, les gendarmes raquettent sur le terrain, sur la route, ils doivent le dire. Et surtout, sur le plan du droit, vous emprisonnez les gens n'importe comment. Vous dites que bien que ce sont vos partenaires, ils vont vous dire. Je pense que l'amitié s'est nourrie de vérité. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. L'amitié s'est nourrie de vérité. Ce qui est intéressant, Chalamel, je vais vous passer la parole, mais j'ai quand même envie d'entendre. Sur la question de la crise anglophone, il relate un nombre de mesures prises par le choix de l'État, notamment 13 milliards de francs pour le plan d'assistance humanitaire, notamment l'accompagnement avec le DDR, mais aussi davantage cette commission du bilanisme et du multiculturalisme, des mesures qui ont permis évidemment d'apporter une solution à la crise anglophone. Est-ce que c'est ça la réponse qu'attendent les parlementaires de l'Union européenne ? Est-ce qu'il est dans le sujet ? Non, il n'est pas dans le sujet. Encore que le premier ministre Pétiam Afanim Moussongé, qui préside cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme, est allé en Europe apprendre comment la Suisse est en train de faire le multiculturalisme. Donc, c'est lui qui est allé apprendre la bâcheuse. Il est allé apprendre au Canada. Mais comment il ne veut pas aujourd'hui que le même européen vienne lui dire que monsieur du Cameroun, vous n'avez pas bien appris votre leçon ? Comment il peut le dire ? Et l'autre chose, il ne peut pas le dire, surtout lui, le ministre Sadi. Oui. en 1979, lorsque le président Aïdio délègue le premier ministre Paul Biya pour présider la commission Haddock de Cameroun Anglophone de Le Pot de 1979, le ministre Sadi était à la présidence de la République. Il était là et il a suivi ce dossier. Il sait pertinemment, j'ai parlé de lui, il sait pertinemment que le chef de l'État actuel ne veut pas résoudre ce problème. au moins, il aurait pu appeler Dorothée Ndjema qui apparemment est allée et David Aboua qui a pris sa retraite. Donc là aussi, l'Union européenne peut le prendre intuitif personnel d'abord et comporter parole du gouvernement ensuite. Donc ça veut dire que l'Union européenne parle de dialogue, le ministre Sadi choisit d'être hors sujet. Absolument. Voilà, c'est compris. Alors, Charles Hamel, avant que vous ne donniez votre avis général sur cette situation, 16 pages, on va dire quand même que c'est beaucoup, mais il y a quand même un segment qui a retenu l'attention là où il évoque le cadre des maintiens de l'ordre. Il dit que de nombreux pays en Europe, y compris en Europe, utilisent des gaz lacrymogènes, des armes non létales pour maintenir l'ordre public et qu'il ne comprend pas que ce soit curieux que le Cameroun soit autant accusé de violence sur les manifestants pacifiques alors que cela est prévu par la loi et que ce n'est pas que ces armes-là ne sont pas susceptibles de donner la mort. Je paraphrase ce qu'il a dit. Oui, c'est bien. Il a déjà reconnu qu'ils ont utilisé des armes. Parce qu'on savait que c'était Michel Nogu qui avait pris qui avait tiré elle-même les armes artisanaux. Oui. Que c'était les partisans. On avait dit que c'était le cinéma qu'il n'y avait même pas des blessures. Oui, il n'y avait même pas oui, que c'était le mécan qu'on avait utilisé. Donc, c'est déjà bien qu'ils reconnaissent. Bien que tardivement, c'est bien qu'ils reconnaissent qu'ils ont utilisé. Alors, monsieur il faut pousser, si ce n'est de la comédie. Vraiment, il a fait ce point à quelle heure? 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 Nous en avons 23 ans, on tendait 20 minuit. 20 minuit. Bon, 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 c'est une habitude de la balle. Mais non, mais c'est une habitude de ITB. À 37 ans, à 37 ans. Monsieur il faut pousser, à 37 ans. C'est la première fois qu'on passe de la nuit. Autre chose. Grosse incongruité lorsque vous parcourez, il y a un jeu subtil entre le nous, le on, du connu à l'inconnu. Donc, on vous balade dans le nous, tantôt le nous, c'est le on, le on. Vous vous rendez compte qu'il y a une volonté, franchement, de vous perdre dans la substance. Pour quelque chose qui a été dit le 18 avril, qu'on vient de répondre, ça suppose que ça a été lu, relu, vu en termes de virgule, en termes de points, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, est-ce qu'il n'y a pas de faute? Non, monsieur Liffopoussic, je pense que dire que les parlementaires sont instrumentalisés, c'est quand même porter l'outrage à des pays comme l'Autriche, c'est porter un outrage à des pays comme la France, à l'Allemagne, à des pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal qui sont membres de cette commission. Que 751 députés européens qui se réunissent au Parlement européen sont instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés. Donc, je crois, monsieur Liffopoussic, à ce niveau, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Il a dit, en oubliant que le Cameroun a eu à l'attif de plusieurs accords, notamment l'accord de Cotonou, ACP, Union européenne. Je m'en vais vous lire, monsieur Liffopoussic, si vous le permettez. l'article 96, voilà, paragraphe 2. Si non obstant, le dialogue politique menait de façon régulière entre les partis, une partie considère que l'autre a manqué une obligation découlante du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit visé à l'article 9, paragraphe 2, est fournie à l'autre partie et au conseil des ministres, en cas de gence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les partis. A cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les partis, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. D'accord. Quelles sont ces mesures particulières ? Voilà. Merci, Chalamet. Alors, je voudrais également faire relever, remarquer quelque chose. Il semble que nous importions dans ce pays une main d'oeuvre qualifiée. Nous importions des personnes, des justiciers, pour utiliser un terme cher, à M. Sadi, le ministre. Le ministre Sadi, nous importons au Cameroun des justiciers et des donneurs de leçons. Alors, il me semble quand même que la Commission africaine des droits de l'homme a également dit à peu près la même chose que l'Union européenne et cela n'a pas valu une réponse aussi sanglante du gouvernement. Donc, il a fallu aussi que ce soit l'Union européenne comme quoi nous... Ça fait trembler. comme quoi nous prenons plus en compte ce qui nous vient de la vieille Europe. Alors, Karine Sondia, quelle est votre lecture ? Ce qui est important de noter dans cette communication, c'est qu'elle arrive quand même à un moment où les gens ont attendu pendant longtemps sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens écrivaient déjà 22 heures déjà. Le ministre n'a pas encore parlé. 22 heures de train déjà. Ainsi de suite. Donc, il a fait les gens languir de sa communication et après, il sort un communiqué de 16 pages. Déjà que les Camerounais ont un grand mal avec la lecture. Il fallait quand même avoir la vidéo pour écouter. Mais ce qui dérange, c'est ce déni qu'on a de considérer que l'Union européenne n'a rien à dire en ce qui concerne le Cameroun. On a quand même signé les accords économiques ACP. Je pense que déjà ça, ça change tout. Ça permet à chacun, même à ceux qui nous gouvernent, de savoir que vous aurez, même si ce ne sont pas des comptes formels à rendre, mais votre situation économique intéresse l'Union européenne. Votre situation sécuritaire intéresse l'Union européenne. Comment échanger avec un pays dans lequel il y a la guerre ? Comment échanger dans un pays dans lequel on approche au génocide ? Comment échanger avec un pays ? C'est ça qui inquiète l'Union européenne. Il ne s'agit pas forcément de venir envoyer des militaires et autres. Ça attire l'attention. Moi, je pense que si on était vraiment, si on avait vraiment des personnes aguerries par rapport à cela, on aurait pu se poser et la communication n'hésitait pas d'être aussi immédiate ou encore que tout le monde sorte pour répondre. Il n'était même pas nécessaire de le faire parce que les autres disaient seulement ce que nous-mêmes on le dit dans les médias. Chaque jour, on le dit. Ce n'est pas comme si ce que l'Union européenne vient de dire n'a jamais été dit. Les propositions faites, on a rappelé encore hier que même Joshua aussi en a fait ses propositions lors de sa campagne électorale. Il n'y a rien qu'on peut négliger lorsque l'on est un gouvernant pour notre pays. Communiquer en tant que communiquer comme le ministre l'a fait, ça veut dire que non seulement il réduit les Camerounais à un million, mais il empêche les Camerounais de croire qu'ils pensent. D'accord. Très bien. Ok. Les APE, accord par d'art économique avec l'Union européenne. Alors, Florez, on va poursuivre avec cette revue. Oui, Riffopoussi, on reste sur les réseaux sociaux. Vous savez, tout le monde réagit sur la toile, tout le monde poste quelque chose également. On a donc ce tweet qui n'est pas passé inaperçu, ce tweet du chef de l'État, on rappelle quand même très réservé depuis un bon bout déjà, mais ce tweet également qui revient 4 jours précisément après justement cette sortie des résolutions de l'Union européenne et puis on peut la voir également en image. En tout cas, il revient avec des notions de patrie et de paix, tout ce que vous pouvez imaginer qui consolide également l'humanité. Il dit, nous n'avons qu'une patrie, il est de notre devoir de la défendre et de la conduire tous ensemble sur les chemins de la grandeur et de la prospérité pour tous. Alors, donc, voilà, ce tweet pour vous et il faut aussi qu'il y ait du Twitter et autres, forcément, vous avez eu les réactions également qui ont surgit après cette sortie du chef de l'État. On rappelle également que certains sur la toile sont un peu allés très très fort quand on parle de patrie, d'unité avec justement les crises qu'on observe dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et puis aussi avec Boucaram dans l'extrême, il faut que si. Donc, je n'ai pas revenu sur ce que les internautes pensent parce que ce n'est pas très 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 beau à... Enfin, je vous avais dit ici que le compte Twitter, je ne sais pas qui sont les communicants du public, mais c'est quand même terrible. Le compte Twitter, quand vous allez sur son compte lorsqu'il publie un message, quand vous regardez que ce soit sur Facebook, la plupart des messages sont des messages pour l'insulter. Je suis désolé. C'est des gens qui sont hostiles à tout ce qu'il dit. Je ne sais pas qui sont ceux qui vont laisser, mais c'est quand même terrible. Je vous ai dit qu'il n'y a pas des gens dans ce pays qui aiment le président et qui peuvent écrire des messages compatissants à ce qu'il écrit. C'était une parenthèse. Ce que je veux dire, Florence, c'est la notion de patrie, de défense de la patrie qui renvoie, on va dire, au patriotisme. Alors, c'est quoi le patriotisme ? Il faut qu'on s'entende. Est-ce que le patriotisme, c'est de, on va dire, de défendre la politique du gouvernement camerounais ou le patriotisme, c'est de voir qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites par ce gouvernement et que voilà la solution à cela. Il faut qu'on s'entende parce que les gens ont tendance à instrumentaliser cette notion importante de patriotisme et sont faciles à dire que d'autres sont antipatriotes. Bon, quand le président s'exprime ainsi, cela vous inspire quoi ? Cela m'inspire qu'il n'a pas voulu appliquer la politique qu'il sait lui-même, j'allais dire, pour lequel il a prêté serment. Vous l'avez dit, patrie, c'est contenu dans notre dévise, paix, travail, patrie. Mais est-ce qu'on nous apprend notre dévise ? Regardez ce qui se passe en Algérie. La dévise de l'Algérie, c'est révolution par le peuple et pour le peuple. Et en Algérie, puisque là-bas, on sait ce que c'est que la dévise d'un pays, c'est le peuple qui donne les orientations. Le peuple va dire, M. Bouteflika, 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 le 15 janvier 1983 au cours d'une grande interview dont on est à Cameroun il dit, je cite la rigueur, l'intégrité et la moralisation ne sont pas des préoccupations nouvelles c'était le grand titre qui barre la lutte mais depuis cet jour jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous a appris de la rigueur, de la moralisation de la patrie, de l'intégrité on vous dit seulement oui Cameroun est un pays de paix mais on le sait depuis comment on fait il faut préciser aux Camerounais que le président Paul Gia n'a pas accédé au pouvoir par voie démocratique en 82 il faut bien qu'on le sache c'est par voie constitutionnelle pas par voie démocratique alors Chalamel sur ce tweet du président Camerounais je n'ai pas tweet malheureusement malheureusement pour vous parce que c'est mieux que Facebook je ne suis pas différent il y a des gars qui font les ordres rurales ou d'un analfabète donc j'attends les communications sur Facebook ou bien des communications on a eu les cas de Wallardé il pouvait bien faire un tweet là-dessus il n'a pas fait un tweet les Camerounais décèdent on a eu plusieurs cas des accidents mais il n'a pas fait un tweet sur Notre-Dame je le dis à vendredi il n'a pas fait un autre tweet je n'ai pas tweet d'accord très bien Florezzo termine oui il faut aussi insécurité crise anglophone avec justement Kinsley Hazé on en parle aussi il y a le petit frère du chairman fondi justement qui a été enlevé le 19 avril dernier toujours aucune information l'infortuné a donc été captué par des mains inconnues on le précise dans un range appartenant au chairman et jusqu'ici même il allait tout simplement aussi les investisseurs réclament c'était ce moment qui oxy entre 300 200 000 francs CFA et il faut aussi maintenant on est enfin on revient encore sur les différentes stratégies on ne sait pas à quel moment enfin qui on va enlever qui on va capturer à quel moment on va incendier ici et là en tout cas c'est le thème en tout cas qui pleure aussi qui est tout triste de cette situation qu'il vit depuis plusieurs jours déjà pourquoi cette situation à lui précisément on rappelle que c'est dans sa localité on est dans le nord-ouest précisément même que cet acte a donc été commis jusqu'ici une enquête à ouvrir justement pour avoir la main sur les ravisseurs et notre cher Kinsley n'est pas encore elle reste introuvable en tout cas Oui je rappelle que l'information a commencé à apparaître ce dimanche dernier mais on ne t'est pas encore très sûr jusqu'à ce qu'il y ait confirmation hier alors ce qu'il faut quand même préciser c'est que dans ces opérations de prise d'otages et de demande de rançon on voit très bien que et on l'a évoqué sur ce plateau que c'est désormais monnaie courante dans ces deux régions du Cameroun nord-ouest et sud-ouest mais là ça touche à une personnalité politique on va dire de premier plan au Cameroun qui est le chairman du SDF Nijon Fundi est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce qu'avec ça on peut avoir une lecture différente de celle qu'on a eue jusqu'ici sur ces rançons ? Oui, oui parce que ça va simplifiant malheureusement ça va toucher beaucoup d'autres encore et quand il y avait le président du conseil d'administration de comment le dire du Cibor et plus d'autres non c'est malheureux ça va grandissant il faut vraiment on atteint la cour d'alerte maximum c'est dangereux ce qui arrive effectivement c'est pas la première fois je pense que le premier essai a été fait au chairman l'optique de la préparation de leur convention qui avait investi Joshua aussi on avait brûlé une partie de sa résidence de sa cuisine surtout oui de sa résidence et à l'époque je l'avais dit ici qu'à ce moment soit on est obligé parce qu'en fait c'est des frères il faut j'allais dire négocier mais beaucoup pourraient penser que donner l'argent pour la libération ça veut dire qu'on finance le terrorisme d'accord maintenant qu'est-ce que veut dire donc aller avec ces gens je veux dire qu'on connait parce que pour leur dire non la partition du Cameroun nous n'en voulons plus essayer essayons de vivre ensemble et c'est ça comment utiliser quelle formule utiliser pour y parvenir sinon ça va aboutir à ce qui a été arrivé à Charles Pasqua d'accord en France oui malheureusement d'accord et ça ça sera vraiment du terrorisme mais bon espérons que Kisly il va nous retrouver en bonne santé d'accord très bien merci beaucoup pour cette séquence consacrée à la revue des réseaux sociaux madame monsieur tout de suite la suite du 10-12-2-Édith consacrée à mine et la gamme Amel Mirac présente la nuit de l'ambiance BCBG le vendredi 26 avril 2019 dès 21h à la prestigieuse boîte de nuit RCV IP Night Love située derrière Antenne Cotor à Bonamoussadi Douala 11 spectacles inédits le grand notable AFO ACOM du rire avec moustique le charismatique le prince du Bikutsi Go Vinal notez bien la nuit de l'ambiance BCBG c'est le vendredi 26 avril dès 21h au ACV IP Night Love avec AFO ACOM moustique le charismatique et Go Vinal puis d'entrée 5000 francs CFA avec une boisson offerte Info Line 650 28 44 51 695 06 60 50 partenaires médias exclusifs radio et télévision Equinox Et voilà pour en parler ce matin nous parlons de la nuit de l'ambiance BCBG prévue le 26 avril prochain à 21h à l'ACV IP Necler Bonjour Oui bonjour Eric bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et déjà bonjour à tous les amoureux du spectacle la nuit de l'ambiance BCBG nous sommes donc exactement à quelques jours de ce grand événement qui se prépare sur le ciel de Douala c'est bel et bien le vendredi 26 avril 2019 dès 21h à l'ACV IP Night Love cette boîte de nuit de luxe cette boîte de nuit prestige qui est donc située en plein coeur de Douala derrière l'antenne Coton c'est à Bonamoussadi c'est un événement pas comme les autres cet événement vous permettra non seulement de vivre une ambiance de rêve mais également de repartir de là avec plusieurs lots offerts par nos partenaires notez donc le rendez-vous c'est le 26 avril 2019 dès 21h à l'ACV IP Night Love qui est située derrière l'antenne Coton avec des artistes tels que Gaufinale le prince du Bikutsi Bobé Yerima à Fohakam et bien entendu du rire avec Moustique le charismatique voilà donc le plateau qui va vous entretenir pendant plusieurs heures ce vendredi 26 avril dès 21h Eric quelle est la particularité de cet événement Consti ? il faut déjà rappeler que la particularité des spectacles la nuit de l'ambiance BCBG c'est déjà le respect de son plateau artistique tous les artistes seront bel et bien à ce jour et en plus de ce spectacle de qualité que nous allons offrir au public tous ceux qui vont se déplacer auront l'occasion de repartir avec de nombreux lots offerts par plus de 50 partenaires qui accompagnent cet événement de cette édition de 2019 et en plus c'est-à-dire de ce grand spectacle qui est prévu le 26 avril on aura déjà à la veille de cet événement notamment le 25 avril de 8h30 à 18h30 une grande vente promotionnelle à l'esplanade de la boîte de nuit à Coton avec des articles qui sont vendus à des prix vraiment très très promotionnels je vois donc que pour ce qui est de cet événement de cette édition l'occasion pour moi d'inviter tous ceux qui veulent vivre l'ambiance qui aiment le concept de Salaka de venir massivement le 26 avril dès 21h à la CVIP à Coton Douala Cameroun alors quelles sont les modalités d'entrée et les points de vente Consti alors il faut rappeler que le ticket coûte 5000 francs avec consommation le point de vente c'est du côté du magasin 1001 tapis et à l'institut de beauté Ahmed voilà donc les deux points de vente qui vous permettront d'acheter vos tickets à 5000 francs seulement avec consommation merci beaucoup et rendez-vous le 26 avril voilà merci Consti Lamine madame messieurs voici l'interpellation de ce matin on regarde l'élément et ensuite on fait un commentaire en plein temps ok pendant ces deux points moi je vais essayer de toucher le secteur politique parce qu'on a le sentiment qu'au Cameroun la politique est un peu très en fait il y a un désordre du secteur politique ou un peu et des gens se conduisent à travers la politique donc il est temps que les Camerounais se rassemblent sont un en fait que le secteur politique soit de plus en plus développé donc pour moi j'ai proposé un rassemblement entre les Camerounais donc ils sont unis ils sont un afin que le Cameroun soit vraiment un pays d'innéçonnement parce que le Cameroun a beaucoup à apporter dans le monde entier et pratiquement en Afrique centrale voilà on va dire merci à ce compatriote pour sa contribution bon au Bengen on va faire un petit commentaire juste sur ce qu'il a dit oui je remarque que les citoyens n'ont pas une bonne connaissance des affaires politiques et justement certains citoyens pas tous ouais ouais a fait certains merci merci beaucoup précisément parce que la société civile a été empêchée de faire son rôle de jouer pleinement son rôle on aurait dû comprendre que la France qui a près de 60 millions d'habitants n'a pas un million de militants du parti politique mais c'est plus de 40 millions de Français qui vont au vote donc parce que là c'est ce qu'aurait dû être fait ici vous voyez parce que ici on fait comme si c'est les militants politiques qui portent et les autres observent comme s'ils étaient dans une pièce de théâtre ou au cinéma mais moi je pourrais leur dire comme le disait Raymond Aron il faut être des spectateurs engagés si vous êtes des spectateurs d'accord soyez donc des spectateurs engagés d'accord ne laissez pas les hommes politiques prendre le champ social ok alors on va arrêter là pour ce matin madame, monsieur c'était tout pour cette édition du 10-12 le Zénith de ce mardi 23 avril 2019 à suivre sur notre antenne l'enchaînement de nos programmes et puis retour de l'émission demain 10h que Dieu bénisse le Cameroun Equinox Télévisions au-delà de l'image nous rendons compte